Collectez-vous, 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 cancang, révélation, appelez-moi Bolingo, qu'elle prenne son tabouret, cancang, révélation. Appelez Bolingo. Appelez-moi Bolingo, cancang, révélation, cancang, révélation, cancang, révélation. C'était là à Mougou, je n'étais pas oublié. C'était là à Mougou, je n'étais pas oublié. Appelez-moi, appelez Puputo. Je vous ai dit que la fesse, je suis l'habitre, je suis le reporter, je suis le journaliste, je suis le chargé d'info. Moi je viens, je vais donc vous donner une bonne info, une info juste. Appelez les fans de Bomboko aussi, qui j'éticule, qui saute de partout, vous appelez la naine. Appelez-moi la naine de Bolingo. Moi et moi je suis la tente. Je vais te sauver, je vais te sauver. Appelez-moi les fans de la naine, vous m'appelez les fans de Lolo. Appelez les fans de Lolo, vous m'appelez les fans de la naine. Boliput, avec sa mère Martine Put qui pourrit sur le lit. Cancang, révélation. Bon, tu donnes d'abord la vangou. A toute la team de Loulomania, je ne vous déteste pas, je n'ai pas de problème envers vous. J'ai dit que cette affaire-là, je suis le reporter, celui que ça ne plaît pas nous. Prends la tangente, tu dégages. Prends la tangente, tu dégages. Et vous allez vous rendre compte que l'information que ça met vous donne, c'est une information juste. Ça met l'aide, ne manque jamais. Le passeport de Lolo a été remis. D'accord. Mais on a envoyé le problème au tribunal. Si je mens, Lolo va venir dire qu'ici, monsieur le journaliste de la toilette est en train de mentir. Le passeport de Lolo lui a été remis. Mais le problème est déjà au tribunal. Le problème est envoyé au tribunal. Et Lolo recevra son passeport. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a audience dix fois, Lolo Fondia est censé payer les billets d'avion dix fois pour aller au Cameroun. Et sachez qu'en ce moment, c'est donc là où on attend les Loulomania. C'est donc là où on attend les Loulomania. Ça n'essaie à rien souvent de venir sur la toile et vous criez. Voilà donc le moment où on veut voir les bras armés des Loulomania. Ça veut dire que s'il y a dix procès. S'il y a dix procès. Et il faut souvent savoir que parfois au tribunal, il y a souvent les procès qui sont renvoyés. Il y a souvent les audiences qu'on renvoie au tribunal. Si l'audience dit dix fois, Lolo va payer les billets d'avion dix fois. Rince Cameroun pour aller défendre sa cause. Si je manque, qu'elle prenne donc la caméra et elle me dit que je manque. Parce que le juge qui est chargé de cette affaire, c'est la famille. Et c'est un membre de ma famille qui m'a donné l'information juste avec le dossier de l'accusé. Je vous ai dit que cette affaire-là. Elle-même, la Loulomania, l'habitude de vous dit que quand une affaire vient sur Facebook, on débat dessus. Donc je n'ai pas peur de débattre cette affaire parce que les tierces personnes vont venir me juger. Je m'aime mes organes, je m'assois. Donc la mendiante, la veuve joyeuse, il est temps pour toi d'acheter les billets d'avion. Vous allez acheter ça tout le temps. Pour moi, même moi, la place de Loulou, ça n'essaie à rien de rentrer à Rennes. Moi, sa place, je ne rentre pas à Rennes. Il reste moi qu'au Cameroun. J'attends que le procès finisse. J'attends juste à ce qu'on arrive en phase de cassation. Et sachez que là où vous êtes partis, devant les juges, sachez que là où tu es en train de partir, chez M. le juge, maman, tu peux gagner le procès. L'accusé ou peut-être même le plaignant demande encore l'ouverture du dossier. On vous amène à la magistrature suprême. Il faut savoir ça. Il faut savoir que tu peux même gagner le procès. Mais l'accusé ou même toi, mais tu demandes à ce qu'on amène le dossier jusqu'à la cour suprême. Ce n'est pas fini. Vous connaissez les histoires du droit. Si je mens alors que Loulou fasse un direct, qu'elle vient nous donner donc la bonne information, peut-être que je me trompe, mais là, je ne me trompe pas. Le sujet, Madiba Pipito, Sa Majesté Madiba Pipito, Mbomboko aussi, a reçu son passeport. Bref, recevra son passeport. Mais l'affaire est déjà en train d'aller. Je ne sais pas, le juge. En ce moment, Mbomboko aussi devra payer les billets d'avion tout le temps pour partir au Cameroun. Reprend, parce qu'il faut savoir que quand tu ne vas pas venir, tu seras frappé. Il te faut les avocats aussi. Il te faut les avocats. Et vous savez qu'il y a les affaires au paquet là, que quand, à un moment donné, on ne veut pas entendre la bouche de l'avocat. À un moment donné, c'est la plaignante qui doit être l'accusé. Il y a les affaires au tribunal là, qu'à un moment donné, il n'y a pas là que c'est ton avocat qui va venir te représenter. On doit te voir. Kenkam en sait quelque chose, non? Kenkam en sait quelque chose. Elle peut te donner. Pardon, va voir Kenkam. Tu lui demandes de te donner un peu le carnivore des problèmes. Elle en sait le carnivore. Elle en sait le carnivore des problèmes. Donc, ça veut dire que s'il y a 30 procès, hein? S'il y a 30, donc vous devez être au tribunal 30 fois. Tu dois payer 30 billets d'avion. Pour justement, on va venir donner moi l'information. Le tout seul, on va peut dire que c'est Ngosa. Ou c'est Raymond Tienga qui est venu donner l'information, que non. Je te dis alors que l'information là, c'est mon oncle qui est là-bas. C'est mon oncle qui est juge, qui a le dossier là devant sa table. Oui. Il m'a dit que l'affaire est déjà au tribunal. Et qu'on a demandé à ce qu'on te remet ton passeport. Donc, tu es libre de venir, hein? Tu es libre de venir. Donc, ce n'est même pas le Jacques, non? Tu ne peux pas. Tu es libre de rentrer. Mais moi, à la place de... C'est le metteur en scène. Je vous ai dit que je suis le juge. Je dis le juge. Je suis l'habitre de ce combat. Oh là là. Moi, à la place de la bide, moi, à ta place, le conseil que je pourrais te donner. Tata Lolo, reste au Cameroun. Tu vois, tu finis avec le dossier là une fois. Tu prends ton billet, tu rentres à Rince. Ça ne sert à rien que tu pars, tu bacs, tu rentres, tu bacs, tu rentres, tu bacs, tu rentres. Parer là où il est là, lui n'a rien à perdre. Il y a des gens, souvent dans la vie, ça ne sert à rien de partir au problème. Même moi, je suis là, quand il sait qu'il a les bras longs. Tu m'amènes là-bas, il dit qu'à bec, à bec. Elle dit comment c'est qu'à pleurer. Elle dit comment c'est qu'à pleurer que même les phases de jugement, là, qu'on parle qu'à la course. Je ne suis pas dedans, je commande, elle va demander que pardon, papa, c'est ma mauvaise bouche qui pouvait me tuer. Parce qu'à un moment donné, je suis chez l'Incasa, mais j'ai les informations, non ? Si je manque, non ? Pipito va venir dire que je manque. On lui a remis son passeport. On a demandé à ce que le passeport de Pipito lui soit remis. Mais l'affaire est déjà au tribunal. Donc, ça veut dire que s'il y a 30 audiences, Pipito doit être présente 30 fois. Pardon, elle doit payer 30 billets d'avion. Et moi, connaissant Parere, Parere est capable de payer même 50 billets d'avion, rien que pour venir au Cameroun. Connaissant Parere, il est capable de payer 50 billets d'avion pour venir au Cameroun. Donc, si on dit que 30 fois lui sera capable de payer 50, c'est l'information que je viens vous donner. C'est l'information que je viens vous donner. Je ne l'ai pas dit, c'est là que Lolo m'insulte, je ne vais jamais répondre Lolo. Donc, ne vous dérangez pas, je n'entre pas dans son jeu de clash. J'ai dit dès le départ de cette affaire que je suis l'habitre du corps à corps. Oui. Elle m'insulte, je n'entre pas. Elle va m'insulte et qu'elle va me dire, les injures collent sur le cœur. Comment les injures me font jouer ? Les injures, c'est ma pommade qu'elle prend pour me oindre le corps avec. Est-ce que les injures bloquent la vie de quelqu'un ? Moi, je ne l'insulte pas. Ma cible, c'est Boliputu et sa maman Martine, la folle de Saint-Mélima, qui est en train de pourrir sur son lit. C'est elle, ma cible. Le reste, je ne gère pas. Le reste, je ne gère pas. Je ne gère personne. Et les personnes que je gère ici, c'est les personnes que quand tu envoies une tête de mort, elles te bloquent. Tu veux, tu m'insultes. Tu insultes mes magrains, mais tu mélanges les dents. Ah non, mais j'ai réyou. Tu envoies une tête de mort, je te calcine la tête. Tu vas aller me voir quand il est différé. C'est terminé. On ne discute pas trop. Oui, oui, oui. Alors, si c'est Samenette qui a le bâton du commandement, mais il fallait vous porter garant pour être un juge ou pour être arbitre de cette affaire. Un match se joue sur la toile sans arbitre. Ce n'est pas un match. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, en ce moment, comme Bollingo, avec les cheveux composés dans la guerrière, en ce moment, alors, on veut donc voir ta team. Fais-nous sortir ta team. Vous avez 30 billets d'avion à dépenser. Je dis que si l'audience est 30 fois, c'est 30 billets d'avion que vous devez payer à votre Loulomania d'être au Camerounais. Et si elle gagne le procès, sachez qu'elle peut gagner le procès. Je ne suis pas entrain de dire que non, elle va perdre. Non, elle peut gagner le procès. Mais sachez qu'elle va dépenser. Et si ça ne plaît pas à parérer, il peut demander encore appel. Eh, maman, je dis que si ça ne plaît pas à parérer, il peut faire appel. Il partait jusqu'à la magistrature suprême. Ça ne paie même pas jusqu'à la Cour pénale internationale. Maman, alors sinon, when I do walk, walk. Maman, vous me portez plein de taux. Je vois que celui-là, il a les longs bras que moi. Je m'en vais que m'asseoir. Je dis que, eh, papa, bec. Eh, papa, bec. Maman, je ne fais pas mal au Nguignan. Non, dans la vie limitée, procède la gloire. Ce n'est pas parce que tu as raison que, maman, je ne veux pas perdre, maman. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Boli pute. Voilà donc le moment voleuse de 120 euros. C'est le moment que tu vas voler tes clients, là, pour ne pas te payer la caution des billets d'avion. Tu ne vas que voler tes clients. Oudongiano, quand elle parle, yé yé, il faut attendre sa paque, là, quand elle parle. Yé yé, Funga. Yé yé. Yé yé, avec sa bouche, on sent un enfant qui devait sortir mongol. Tu entends, Boliño ? Tu ressembles à un enfant qui devait naître mongol. Dieu t'a se marachité, qu'est-ce que tu commences à parler, que yé 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 yé. Quand elle parle, yé 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 Funga. Yé 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 yé. Je suis l'habitre de ce combat. Hein ? Je suis l'habitre. Celui que ça ne plaît pas. Qui passe chiot là, comme j'en ai rien à foutre. J'ai donné l'information, j'ai passé l'information. Si je mens, que quelqu'un prenne la caméra et vient dire que ça, mais tu mens. Le passeport a été remis. Le passeport a été remis à notre yo-yo, yo-yo, yo-yo Funga. Le passeport a été remis. Et l'affaire est déjà au tribunal. On a déjà envoyé l'affaire au tribunal. Donc ça veut dire que, si l'affaire partait au tribunal, ça veut dire que Raymond Tchengue était consentant qu'on envoie l'affaire au tribunal. Lolo elle-même est consentante que l'affaire aille au tribunal. Donc ça veut dire que là maintenant, non. S'il y a 10 procès, ça veut dire que pendant ces 10 procès-là, yo-yo doit payer aussi 10 billets d'avion pour le Cameroun. Si c'est 30, elle doit payer 30 billets d'avion. Bon, le seul conseil que moi je peux donner en tant qu'habite, c'est que mieux tu restes au Cameroun. Tu restes au cours. Tu finis avec l'affaire là, maman. Si tu gagnes le procès, non. Tu demandes les dommages et intérêts. Si ça ne te plaît pas, tu fais encore appel. C'est tout. Ça ne te plaît pas, maman, tu fais appel. Paré lui-même aussi, il fait appel. C'est clair, c'est clair comme l'eau de roche. Il n'y a même pas à gesticuler. En ce moment, il n'y a pas à gesticuler. Oui, je ne sais pas pourquoi vous voulez faire. Parfois, tu as raison. Il y a les sujets sur lesquels tu as raison. Mais la manière souvent de procéder, tu perds ta raison. La manière de procéder, tu perds la raison. Oui, 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 ça n'essaie rien. Quand tu es en procès, ça n'essaie rien souvent de gesticuler sur la toile. Moi, si j'ai les affaires avec les autorités, je ne prononce même pas le nom de la presse. Je me concentre pour finir avec mes affaires juridiques avant de venir clasher les gens. Non. Non. Je ne devais pas venir sauter sur le feu. La mouche t'insulte, tu reponds. Le cafard t'insulte, tu reponds. Le cancréla s'élève, tu reponds. Le moustique s'élève, tu reponds. Finalement, tu perds ta défense. Tu perds les neurones. Tu dois te concentrer pour constituer ta défense. C'est de ça qu'il est question actuellement. Concentre-toi pour constituer ta défense. C'est tout. Et dessus quoi, méfiez-vous des gens que vous clashez souvent. Ils ne prennent même pas leur caméra pour vous insuter, même en parabole. Méfiez-vous souvent. Quelqu'un que tu insultes, il ne prend pas sa caméra pour t'insuter en parabole. Fais très attention. Ça veut dire que la personne ne te prépare quelque chose de lourd. Et c'est ça qui est arrivé là. C'est ça qui est arrivé là. Parce que jamais reçu Raymond Tienga n'a pris sa caméra pour répondre à la bêtise de Facebook. Jamais. Même quand Pepe, tu m'as dit que Raymond Tienga, mon président, mon président, il n'a jamais parlé d'elle. Il n'a jamais pris sa caméra pour répondre. Jamais. Peut-être qu'en interne, il se parle, mais jamais il ne l'a fait. Jamais. Donc, ne vous ne gesticulons pas. Restons tranquilles, restons sereins. À quand non seulement, non. Moi, je suis la bête. J'ai juste dit que le passeport a été remis à notre blogueuse, Tata Lolo. Si elle veut m'insuter, moi je l'appelle Mbomboko aussi parce que c'est nos petits noms de la toile. C'est nos petits noms de la toile. Comme elle me peut appeler Samuelette le PD du Maroc. C'est mon petit noms. Mais en tant que journaliste, j'ai le droit de donner mon point de vue. Et c'est mon point de vue que je suis en train de donner sans clasher quelqu'un. Sans clasher quelqu'un. Et je dis que la personne qui est chargée de cette affaire, c'est mon oncle qui est là-bas. C'est un membre de ma famille qui a le dossier là sur sa table. Ce n'est pas que c'est les affaires que c'est la politique ou c'est le gouvernement qui est en train de vouloir se mêler. Non. C'est mon oncle qui a l'affaire sur sa table. Donc, il attend les preuves pour qu'il prenne une décision une fois pour toutes. Et puis maintenant, si ça ne l'arrange pas, elle peut aller avec l'affaire dans un autre département. Elle peut aller à la magistratus suprême à Yaoundé. L'affaire est là-bas aussi. Si c'est mal tranché, elle peut décider qu'on part à la cour pénale. On ne va qu'aller à l'ONU. C'est le moment alors. C'est le moment. Moi, je dis que j'arrive à un moment où quelqu'un me fait ça serrer. Je sais que là-bas, tu as une longueur d'avance. Je mets mes genoux au sol, je demande pardon. Je ne suis pas là pour venir faire la force. Je mets mes genoux au sol, je pleure jusqu'à je demande pardon. Même si tu as raison, tu m'amènes devant l'homme. Je dis que je m'aime et je dis que maman pardon. Parce que les problèmes que vous voyez là, les histoires de paquet de tribunal que vous voyez là, c'est le temps, c'est l'argent, c'est l'énergie. Ça t'épuise. Vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas encore vu les gens qui sont au tribunal 10 ans de paquet. 10 ans de tribunal. Vous n'avez pas encore vu la qualité là. Tu arrives comme ça à l'audience, on renvoie. On t'appelle que tu as l'audience, c'est tel jour. Et juste à ce que le juge précise. Il y a les affaires au paquet là que c'est le juge qui précise que l'accusé et le plaignant doivent être là. Ce n'est pas le genre que c'est ton avocat. Il précise que vous deux, vous devez être là. Donc imagine un peu si Raymond Tchengavi est en France. Vous vivez vous deux en France. Vous allez payer les billets d'avion pour venir. Est-ce que Lolo aura assez d'argent pour payer les billets d'avion tous les jours pour venir parce qu'il faut faire les problèmes ? Non, à l'heure là, si vous l'aimez, demandez à Lolo que tu as raison, baisse le cœur, passe à autre chose, balaye tout d'un revers de la main et puis basta. Même si tu as raison mon frère. Moi, je suis l'habitre dans ce combat. Je ne viens pas là pour prendre le parti ou pour insister quelqu'un. Je dis que le passeport de Lolo lui a été remis. Parce que ce qui a fait que le juge a dit que, mais attends, quand ils sont arrivés à interpôt, le juge a dit que, mais attends, un peu. Mais non, tu nous as dit ici, là, que papa, 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 parfois, à faire du passeport, que je ne veux pas donner les détails. Mais après, tu viens nous donner un autre, tu viens nous taper un autre réglé, mamie. Mamie, non. Ils ont d'abord mis la cale là-dessus. Sinon, tu devais rentrer il y a de cela une semaine. Moi, j'étais au courant que ton vol retour était réservé il y a de cela une semaine. Il y a une semaine que ton vol retour était réservé. Moi, j'étais au courant que tu as perdu. Voilà, il y a un billet d'avion qui est brûlé. Un billet d'avion brûlé déjà d'office. Maintenant, il faut que tu paies un autre billet d'avion pour repartir. Et tu vas encore paier un autre billet d'avion pour revenir au Cameroun. Et à chaque fois que tu peux revenir, il y a de fortes chances que tu ne peux pas partir simplement. Oui, oui, oui. Il y a de fortes chances que tu ne puisses pas rentrer simplement. Il y a de fortes chances que tu viens, que tu programmes, que tu viens pour une semaine. Les problèmes, on te renvoie peut-être au procès. Tu viens, on te dit que le procès, c'est dans une semaine. Pourtant, toi, tu avais prévu que tu vies au Cameroun pour deux semaines. Entre temps, il y a l'hébergement qui est là. Il y a la nourriture qui est là. Il y a ce qui est là. Oh, moi, c'est un conseil que je suis en train de te donner. C'est un conseil que moi je suis en train de te donner. Tu as raison, mamie. Mieux, tu demandes pardon. Le pardon ne veut pas dire que je demande pardon parce que j'ai trop raison. Non. Il y a les gens que parfois tu dis que papa, pardon, pas. Dans le cas contraire, nous tous, c'est sur quoi on compte. Nous tous, nous savons sur quoi on comptait. Magina Kenkam et Patou Mel ont décidé d'aller jusqu'au tribunal. Vous avez vu ce que ça les a coûté, non? Vous avez vu ce que ça les a coûté? Activez bien cette affaire. Demain, mois après, demain, même dans dix ans, vous allez vous assurer, vous allez dire que non, Samet, tu avais raison de venir jouer la bitre dans ce combat. Moi, c'est le conseil que je suis en train de te donner. C'est le conseil que je suis en train de te donner. Parer et n'a plus rien à foutre de sa vie. Il faut bien comprendre. Quand quelqu'un n'a rien à perdre de sa vie, quand quelqu'un reste souvent, il sait que moi, je n'ai rien à perdre de ma vie. Même si c'est 5 millions d'euros, je sacrifie ça rien que pour les problèmes. Il y a des gens comme ça. Je sais de quoi le parle. Par exemple, mon père était une personne comme ça. Il sait que là, il va aller avec toi. Peut-être que tu peux le gagner. Mais il reste, il sacrifie, même si c'est 5 millions d'euros. Il est sacrifié pour te dire que je vais te montrer que tu ne peux pas faire les problèmes. Il est prêt jusqu'à... Attends un peu. Le juge va donner sa décision. Il dit qu'on va aller jusqu'à la cour pénale. On va aller jusqu'à la magistrature suprême. Et il faut imaginer, parfois les problèmes mettent 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et mon père était champion pour ça. Donc, je voyais souvent comment les gens venaient chez nous, pleurer devant ma mère. Malgré qu'ils ont raison, ils venaient pleurer devant ma mère. Pardon. Dis à ton mari de me laisser tranquille. Pardon, maman. Pardon. Va pleurer devant les oreilles de ton mari. Pourtant, ils ont raison. Pourtant, ils ont raison. Donc, à un moment donné, s'il vous plaît, les problèmes ne sont pas bien. N'encouragez pas Lolo. Oh, nous tous, on veut voir Lolo revenir en bain. Rentrez, allez au Cameroun, qu'elle prend ses vacances. Elle prépare ses 10 000 euros, ses 15 000 euros. Elle va au Cameroun faire la dote et vite. Mais pas la voir au Cameroun parce qu'il faut toujours qu'elle vienne vous prouver. Un, deux. Elle prend sa caméra, elle vienne vous prouver. Elle prend la caméra, elle vienne vous prouver. Mais non, ce n'est pas aimer quelqu'un. Ce n'est pas aimer quelqu'un. J'ai vu chez la veuve là-bas. Elle a beau, elle a beau. Pourtant, moi, je connais bien que l'affaire du passeport-là n'est pas encore réglée. Moi, je savais ça très bien dit qu'elle ne parle pas. J'ai choisi le moment opportun pour parler. C'est comme ça avec moi. C'est comme ça avec moi. Le juge a demandé qu'on remette le passeport et que l'affaire passe au tribunal. Et sachez donc que quand l'affaire passe au tribunal, il a dit, si on vous convoque, ça veut dire que si on te convoque une fois, parfois, vous pouvez arriver comme ça au procès. Le juge a même demandé que vous deux. Donc, ça veut dire que l'affaire peut être là. Les autres accusés peuvent aussi être là. Et Lolo peut être là. Donc, ça veut dire que s'il y a dix plaintes, les dix personnes doivent être présentes. Donc, quelqu'un ne doit pas manquer. Il n'y a pas là que je vais prendre un avocat et c'est mon avocat qui vient me présenter. Et je vous assure que même quand c'est l'avocat qui te représente, tu payes l'avocat. Donc, il y a les frais d'avocat que tu dois payer. Il y a les frais d'avocat que tu dois payer. Ça, c'est l'argent à jeter par les fenêtres. Préparez-vous que la guerre sera très longue. Et on connaît les affaires au Cameroun, comment ça se passe. L'affaire sera très longue. Oui, 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 oui. Te donner le passeport. Il y a encore la procédure d'interpol qui est là. Il y a encore la procédure d'interpol. Maintenant, il faut maintenant que tu poses, tu arrives maintenant à Sirene, à Reims, tu t'assoies. Quand tu vas t'assoir, quand t'as convoqué une, deux fois, on lance interpol. On lance qu'interpol, maman. Il ne fallait même pas aller, Coco. Il fallait toi rester cambégué. Il ne fallait même pas aller sur le fait que tu allais au Cameroun que ça, seulement activer la procédure. Mieux, moi, tu es resté, moi, qu'à Reims. Je travaille, je walk, je walk, jusqu'à ce que j'ai le chaos, le frenzy. Oui, je ne sais pas qui t'a compté. Je walk jusqu'à ce que j'ai le chaos, le frenzy. Je sais que même si c'est comment, non? L'État français va venir dire que pardon, c'est notre citoyenne. L'État français va venir dire que c'est notre citoyenne, que pardon. Maman, là où c'est là que tu as le chaos, le doulé. Quand la corruption n'est plus au Cameroun, hein? Quand la corruption n'est plus au Cameroun, faites très attention. N'encouragez pas les enfants des gens au choc. Vous avez entendu, non? N'encouragez pas les enfants des gens au choc. Quand vous venez sur Facebook, tu insultes quelqu'un, tu te rends compte que la personne ne te répond pas, même en parabole. Même en parabole. Ne fais même pas allusion, même à ton entourage. Fais attention à cette personne. C'est une personne qui est capable de tout. C'est une personne qui peut s'asseoir et décider que je vais te nuire. Paré, répète, décider que je vais nuire. J'ai toujours que n'y êtes. Un de n'y êtes. Un de n'y êtes. Un de n'y êtes. Paré, répète, décider que, hein? On dit que je suis fait maintenant. Que je suis, je suis, je suis, non. Vous m'avez vu dans vos affaires de Facebook. Non. C'est vous qui me contactez. Vous ne connaissez pas les affaires du Cameroun, hein? Peut-être que vous jouez souvent avec les affaires de justice, hein? Vous ne connaissez pas les affaires de justice, hein? Tu peux avoir un bon avocat, même si tu as tous les preuves qu'il faut, tu perds le procès, hein? Tu perds le procès comme un jeu d'enfant. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a les juges, d'ailleurs, ici, qui sont très corrompus, hein? Donc, au lieu d'encourager quelqu'un, appelez donc, yo-yo, la veuve joie, yo-yo, yo-yo, oui. Papa, donc, t'es une petite Warios. Warios peut crier sur Facebook. Vous savez pourquoi? Parce que Raymond Tinga, c'est son beau-frère. Donc, mine de rien, hein? Mine de rien, à un moment donné, le beau-frère, quand il va vouloir activer la procédure de Bollingo, sa soeur va dire que, ouais, sa soeur consanguine, c'est même pas que soeur consanguine, c'est soeur par alliance. La soeur par alliance va dire que, ouais, c'est ma soeur, elle est folle, laisse. C'est ma soeur, laisse. C'est ma soeur, elle est folle. Ça met encore une vivante. Ouais, laisse. Il peut baisser le cœur. Mais quand tu n'as aucun lien avec quelqu'un, il peut te faire ça. Hein, yo-yo? Hein, yo-yo? L'affaire est encore la police. L'affaire n'est jamais la police. Sylvie Ténier, laisse ça. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu laisses. L'affaire est au tribunal. Jette ça dans mon téléphone. L'affaire est au tribunal. Quand tu ne connais pas quelque chose, Maman Sabitou. Maman Sabitou. Quand tu ne connais pas, Maman, regarde les directs à la fenêtre. Ou tu pars dans les directs de la veuve là où elle est là-bas avec les yo-yo. Va dans les directs de la veuve avec les yo-yo. À Sabitou. Quand tu ne connais pas, tu laisses. Quand je viens prendre la parole pour donner l'information, ça veut dire que l'information est juste à 2000%. Ce n'est pas le mensonge. Si elle est vraie, elle va vous dire que ce que ça m'a tenté de dire là, c'est vrai. L'affaire est au tribunal. Non, on a envoyé l'affaire au tribunal. On a envoyé l'affaire au tribunal et le passeport lui sera remis. Ce n'est pas qu'on va bloquer son passeport. Le passeport de l'eau lui sera remis. Ça veut dire que quand l'affaire part au tribunal, si on vous convoque dix fois et que tu es déjà parti en France, tu dois prendre ton billet d'avion dix fois pour venir représenter, pour venir à la barre. Tu dois être là dix fois. Donc arrêtez souvent vos fous-mains, fous-mains que vous êtes tentés de faire. On signale, vous signalez, puis ma part quoi dedans. Comment vous signalez ? Comment vous signalez ? Signalez ! Moi quoi dedans ? Moi quoi dedans ? Vous n'avez pas dit que vous êtes stars ? Vous n'êtes stars maintenant ? Vous n'êtes stars maintenant ? Vous n'êtes pas là ? Faut que vous êtes pour moi ? Oui, Yoyo ! Yoyo ! Ça doit être le moment de faire que Yoyo ! Tu ne vas que payer les billets d'avion, Bollingo ! Les 120 euros de la femme que tu as volé là, tu vas multiplier ça pour payer les billets d'avion pour partir au Cameroun. Non, maman, la question, tu as posé une question comme si tu affirmais. N'affirme pas. Moi, je te donne l'affirmation. Que Lolo, c'est ta personne. Si tu veux, écris là, tu lui dis que j'ai écouté un direct de ça, mais ça m'est tendu à te dire, si il est tendu à te dire ça. Elle va te dire qu'effectivement, l'affaire est au tribunal. L'affaire est allée au tribunal. C'est aujourd'hui qu'on a mis l'affaire au tribunal. C'est aujourd'hui lundi. Ce n'est pas le moment. C'est aujourd'hui lundi que les autorités ont décidé que l'affaire parte au tribunal. L'affaire est au tribunal. Et le passeport lui sera revu dans les jours, dans les... Donc, d'ici là, son histoire de voyage est là qui est un peu pratique. Quand on dit qu'on te bloque le passeport, pensez qu'on prend ton passeport pour bloquer. Parfois, vous me faites souvent des paroles, les gens me disaient qu'on t'a bloqué le passeport. Quand on prend ton passeport, ça veut dire qu'on arrache, on a pris ton passeport comme cela. Non. Prendre le passeport, quelqu'un ne veut pas dire qu'on est venu, on a pris ton passeport entre tes mains. Tu peux avoir ton passeport, mais tu ne go nulle part. Tu ne bouges pas, tu es encerclé. Tu veux prendre l'avion, on t'arrête. Tu prends la route, traversant les frontières, on te... Mais tu as des affichés, on appelle ça que one take, non. C'est ça qu'on veut dire que prendre ton passeport. Donc, l'affaire du passeport sera débloqué. Yo-Yo pourra maintenant re-go. Mais qu'elle sache qu'il y a 10 convocations, 10 procès, tu dois prendre 10 billets d'avion. S'il y a 30, tu peux prendre 30. Et tout le monde connaît la force de frappe de Raymond Tinga. Ça veut dire que si on dit à Raymond Tinga, tu dois prendre 10 billets d'avion. Il dit que moi, je prends 30. Donc, je multiplie fois 2. Je multiplie fois 2. J'ai confiance au père-là. Le père-là, il n'a encore quoi à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Et vous savez que quand tu es en parlant avec quelqu'un, tu as raison. Tu te regardes d'abord. Tu dis que mon avenir, mes projets, ce que je suis en train de perdre. Et n'oublie pas que tu n'es pas française. Tu es résidente française. Tu es résidente française. Donc, ça veut dire que ta carte peut inspirer à un moment donné. Il faut faire attention. À un moment donné, pensez que ta carte peut inspirer. Et pour Ogo, ça peut être compliqué. Pour Ogo, ça peut être compliqué. Vous êtes en train d'activer. Pour Ogo, ça peut être compliqué. Et je loue le Seigneur parce que tu es quand même des personnes, tu es quand même entouré des personnes compétentes. Tu es quand même entouré des personnes compétentes. Que de venir dans les directs sur Facebook. Tu es encore au Cameroun. Tu écris entre-temps, peut-être que la personne n'est pas sur Facebook. Mais les gens envoient le rapportage que la fugitive encore en train de crier dit qu'il n'y a pas de problème. Elle dit qu'elle a raison. Elle a fait les directs pour me soutenir que je la connaissais d'abord. Est-ce qu'il a parlé avec toi un jour? Non. Est-ce qu'il te connaissait un jour? Non. Ok, je la connaissais. Je m'en vais si je m'avais l'affaire. Maman, les affaires de tribunal, les affaires, qui vont enquêter. Ça veut dire que de la même manière que tu as un dossier avec les preuves, c'est de la même manière que Raymond tienne aussi à sa part des preuves et de dossiers. Donc, vous allez maintenant aller devant les autorités, devant la haute juridiction compétente et ce sont eux maintenant qui vont trancher. Hé, mamie. C'est maintenant eux qui vont trancher par le fait que tu es venu sur le boutique et que j'ai défendu paré, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, oh, maman, il y a l'enquêteur qui est là. Il y a les enquêteurs qui seront, qui vont envoyer les preuves que je suis le monsieur le juge. Maintenant, tu peux arriver là-bas que tu gagnes. Paré, il dit que ça ne l'intéresse pas. On parle à la magistrale, à la Cour suprême. Il peut dire qu'on parle à la Cour suprême. C'est le conseil constitutionnel qui va s'asseoir sur votre dossier. Tu vas faire comment? Maman, je mets le téléphone, vous intervenez, vous donnez le conseil à Pipito Madiba. Je mets le téléphone, vous demandez à Madiba, vous donnez le conseil à Pipito Madiba. Dans le cas contraire, je laisse. Si vous voulez, je mets le téléphone, vous donnez le conseil à Maman. Ce n'est pas que tes soeurs te défendent. Voilà Kenka me s'est qu'il avait les problèmes. Vous avez vu? Tu as vu comment à un moment donné, Kenka m'est devenu comme une bombe de 90 ans. Tu as vu comment un moment donné quand elle venait sur Facebook, elle tapait son bordel à consacrer mais Belé, je suis française. Maman, ça chauffait dans ses fesses. Ça chauffait. Maman, elle tapait son bordel à consacrer. Mais Belé, je suis française. Dans son cou et tout, ça faisait souvent qu'on vous 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 vous. Mais Maman, jusqu'à ce que Kenka m'a dit que je ne mange pas, Kenka a serré l'anneau dans le ventre. Elle a dit que Monsieur l'ambassadeur, si vous ne m'allez pas ici, je veux mourir. Demande à Kenka, toi. Demande à Kenka, dès que Kenka s'agit quand tu as la boîte sur toi. Quand ça chicote, quand ça chicote, quand ça chicote, quand ça chicote. Maman, arrange-toi pour constituer ta partie défense. Arrange-toi pour constituer ta partie défense. Ce n'est pas le fait de venir taper la main sur la table. Moi, ton petit frère, je te dis que Tata Lolo, je vais te voir rentrer à Reims. Laisse les problèmes, Maman, les problèmes ne sont pas bien. Laisse. Laisse les problèmes. Dans le cas contraire, tu vas plus perdre. Et à la fin, même si tu gagnes, tu vas faire le bilan. Même si tu demandes à Raymond Tienga que tu as gagné, dommage et intérêt. Il a dit, peut-être que lui, il a dit à préparer lui-même si c'est 80 millions, même si c'est 100 millions que tu vas demander. Il a dit à préparer lui-même. Mais il va te faire payer. Il va te faire payer. Il va te retarder dans beaucoup. Parce que l'argent qu'il va te donner est le nombre de temps. Sache que dans l'argent, il y a les frais d'avocat qu'il faut payer. Il y a les trucs qu'il faut payer. Tu auras les dettes qui vont dépasser l'argent qu'on va te verser. Maman, même si tu as raison, peut-être que vous jouez avec les affaires. Ma mère était au tribunal avec un faux pasteur qui est venu détourner notre terrain. Ma mère a fait combien d'années même de tribunal? Ma mère a fait six ans de procès au Cameroun. Ma mère était au tribunal que tout le temps, six ans. Parfois, il y a des moments où elle a envoyé l'avocat qu'on dit qu'on ne veut pas. C'est toi qui dois venir. Imagine alors, imagine comme ça pendant six ans si ma mère n'était pas qu'il y avait l'argent. Parce que le faux pasteur l'avocat, c'est faux fidèle qui donnait l'argent. Qui donnait l'argent parce qu'il fallait qu'ils arrachent le terrain. Entre temps, ma mère a seulement donné le terrain au monsieur qui vient faire l'église. Le monsieur est venu s'installer en disant qu'on m'a vendu le terrain. Un terrain en plein doigt. Là, on te vend un terrain de 500 mètres carrés, de plus de 500 mètres carrés, en plein cœur de doigt là, à 2 millions. Vous avez déjà vu ça où ? Aller faire les faux papiers et dire que j'ai payé le terrain. Et qu'ils sont allés jusqu'au tribunal. Ils ont fait six ans de tribunal. Six ans. Pour que ma mère puisse avoir gain de cause sur le terrain que son père lui avait laissé. Les biens de son père. Donc, faites très attention avec les gens qui ont encouragé. Allez, on va te soutenir. Ceux qui disent qu'ils vont te soutenir ne vont jamais te soutenir. Lolo, c'est moi qui te parle. Moi, ton petit frère. Je te donne les conseils. Tous ces gens-là qui sont autour de toi, c'est les WEP qui ne peuvent pas te soutenir en tant que des gars. Tu entends, non ? Parce que quand tu vas prendre les avocats, ma mère a au moins ses quatre avocats. Quatre. Sans compter que ses frères ont travaillé. Les frères de ma mère sont liés à les avocats chez nous, les juges chez nous. Mais elle a fait six ans. Elle l'a fait six ans jusqu'à aller à la haute juridiction pour que le problème soit trangé. À chaque fois qu'elle gagne un procès, on fait appel. On fait appel. Jusqu'en phase de cassation, le monsieur était déjà fatigué. Il a confirmé que oui, je suis arrivé dans un dom-domme légendaire. Méfiez-vous des affaires de tribunal. Vous ne connaissez pas. Vous êtes fier pour dire que oui, il faut amener l'affaire au tribunal. Lolo, tu as raison. Il ne peut pas te gagner. Vous ne connaissez pas le devant. Vous ne connaissez pas combien de temps. Quand tu parles là-bas devant, tu ne sais pas combien de temps ça peut mettre. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Ce n'est pas comme si Lolo vit au Cameroun. Lolo vit en France. Le billet d'avion. Imagine qu'on convoque Lolo en saison haute quand les billets d'avion sont chers. Raymond Tiengwe est capable de payer son billet d'avion à partir au Cameroun. Même si le billet d'avion coûte 2 millions, il ne dépense pas. Lolo pourra dépenser 2 millions pour payer le billet d'avion à partir au Cameroun. Question. Question. Parce que les Lolo putes qui sont là qui vont venir me juger là. Les Lolo putes, les Cossi putes qui sont dans la team Cossi putes qui viennent me juger là. J'ai dit que je suis à bite. Je donne mon point de vue parce qu'elle-même Lolo quand un sujet arrive sur Facebook, elle dit que je m'assoie et je donne mon point de vue à un sujet public. Je dis ce que je pense. Maman, c'est public. Vous m'empêchez de parler. Le sujet est public. Vous m'empêchez de parler. Vous n'allez pas m'empêcher de parler. Elle dit toc toc. Elle est RFI. Je suis radio suite FM. T'entends. Votre abonneuse est RFI. Moi, je suis radio suite FM. Elle dit toc toc parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Et à un moment donné, ceux qui te disent que tu vas gagner, tu vas gagner. Maman, ils ne sont pas de ta famille. C'est les sympathisants de ta team. Du jour au lendemain, ils vont t'abandonner. Parce que tous ces gens que tu vois là, c'est les bordels virtuels. Tous les faux profils que tu vois là, c'est les bordels virtuels. À un moment donné, quand tu ne veux pas vouloir marcher selon ses ordres, il va dire que, mais dis donc, je fais même quoi là? Ou que ta star mania diminue sur le manque d'un pouce. Il va te tchouer. Il va aller trouver quelqu'un d'autre. Tu vas même l'appeler quand c'est tes appels qui n'a même plus ton temps. Pourtant, c'est la personne qui t'a propriété. Je vais t'envoyer 3 millions. Je vais te payer l'avocat. Je vais faire ci, je vais faire ça. Les promesses sans agent. Les promesses sans agent, maman. Est-ce qu'il y aura quelqu'un là qui sera capable de te payer les billets d'avion tous les jours pour venir au Cameroun? Pour aller suivre les problèmes. Entre temps, tu es encore résidente française. Il faut renouveler tes papiers tout le temps. Il faut justifier tes papiers. Maman, Raymond tient en gana pas ce problème. Raymond tient en gana pas ce problème. Faites attention. Faites attention. Celle même qui t'a amené sur Facebook sur ce sujet-là. Là, voilà qui est calée là-bas chez elle en Allemagne au calme. Ou elle est en Allemagne ou en Angleterre, je ne sais pas. Elle est calée et là-bas au calme. C'est toi qui es en train de choquer ça sur le terrain. Celle qui t'a amené, c'est toi qui es en train de choquer. Moi, je ne suis pas là pour venir te mentir. Je ne te parle pas et tu es ma grande soeur. Je te donne les conseils parce que tu es ma grande soeur. Je ne cherche pas le clash avec toi et je te l'ai dit que je ne vais jamais te clasher au grand jamais. Ouvre ta caméra et insulte-moi comme tu veux. Je vais faire mon reportage là-dessus propre. Je vais faire mon reportage dessus propre et correctement. Celui qui me déteste et qui partait chier au lacam. Je n'en ai rien à cirer. Dans le cas contraire, appelle Flore. Elle va te donner les conseils. Elle va te conseiller que j'étais... Vous l'avez entendu quand je venais se faire la laver ici l'Afrique Ken Kamcha l'entreprise FDL. C'est parce que je savais. C'est parce que j'avais les balles que je savais que maintenant là où elle est en train de choquer avec Patoumel. À un moment donné Ken Kamcha m'a choqué jusqu'à ce qu'elle a reçu comme cela. Elle a dit que je suis venu quand je pense que les problèmes. Là voilà qui est rentré. Elle est venue ici sur Facebook j'ai choqué que FDL dit jusqu'à maman a dit sofa a dit sofa vous ne connaissez pas les histoires des problèmes au tribunal. Ceux qui t'encouragent là ne sont jamais allés au tribunal. Ne sont jamais... Ceux qui t'encouragent Lolo que va 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 ne sont jamais allés au tribunal. L'orgueil ne paye pas. L'humilité précède la gloire. Même si tu as raison. Parfois quand on nomme les prêtres qu'on bénissait le corps l'encens c'est la conversion on dit que va avec tes péchés. Va avec tout ce que tu as fait sur la tenue va avec tes péchés pardon. Que tu portes ta croix va porter ta croix là où tu es là-bas. À un moment donné tu dis papa pardon papa pardon je laisse. Les gens disent que qu'un camp est parti faire l'amitié avec ça parce qu'elle veut que le problème qu'elle avait remonté s'arrête. Non. Vous ne savez pas peut-être ce qui s'est passé derrière. Vous ne savez pas que peut-être qu'un camp pas au Cameroun mais elle a d'autres procès qui sont là. Peut-être qu'elle a un strait de faire tout pour que la fête se tasse. Mon ami c'est beaucoup d'argent. Comptez un peu l'argent que vous allez dépenser. Même si ton père Njang tu n'es pas seul enfant. Vous êtes nombreux ça veut dire que dans les biens de votre père chacun veut manger chacun veut son yama. Blogueuse ne paie pas les factures les noms de Facebook ça ne donne rien. Lolo ceux qui sont en train de te mentir les vues de Facebook ne te donnent rien. à l'heure actuelle c'est toi qui as été les lits ce ne sont pas tels. Les bouteilles de vin que tu soulèves que tu bois nous tous on peut boire le vin on peut aller dans les endroits chiques classe on s'habille bien le chinois même aussi frappe même le chinois quand tu portes le chinois ça frappe tu mets ton chinois tu prends une bouteille de vin tu bois mais pourtant le coeur n'est pas en paix quand tu dors tu as les insomnies quand tu dors tu as les insomnies tu ne dors pas bien tu commences à réfléchir oh le prochain billet d'avion oh je vais rentrer à Reims je vais faire comment oh mon enfant pense au jour que tu vas rater la remise des diplômes de ta fille les balles de fin d'année Luiseo Gloria aura besoin que sa mère soit là tu ne le serais pas là parce qu'il va falloir que tu prennes le billet d'avion pour aller au Cameroun pour tes affaires de tribunal ma chérie tu n'as plus à perdre Raymond Tieng n'a plus de petits-enfants qui pleure à côté de lui il n'a plus de petits-enfants tous ses enfants sont déjà grands qui va perdre la veuve qui est là elle t'a couru il n'a rien 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 cette naine nabo ne t'aime pas cette naine nabo qui est à côté de toi cette rescapée de femme ne t'aime pas elle ne t'aime pas même si c'est Achille qui t'encourage à l'aise j'ai les relations je vais faire ci maman pense à ton enfant pense à ton mari que tu vas laisser en France tu vas venir tous les jours au Cameroun pour combattre même quand tu auras raison tu vas dire Seigneur tu vas mettre les genoux au sol maman tu vas combattre jusqu'à ce que tes bras vont entrer Njo tu as ton passeport viens viens tu cries quelqu'un m'a crié c'est avec le bordeaux ça allait où elle a sauté ici la cave le bordeaux je suis français maman est arrivée là-bas qu'elle a fait deux jours de gata il n'y avait pas ses abeilles c'est elle qui les moustiques piquaient quelqu'un ne t'a pas dit maman c'est elle qui était assise et les moustiques piquaient elle fait comme ça elle était seule à choquer ça ses abeilles n'était pas là elle a choqué sa pauvre quand elle disait à ses abeilles que quand elle l'avait ses abeilles envoie les cœurs les cœurs les commentaires sa montée les vues de ça la stamania de ça maman elle a payé la stamania deux jours pour gata elle a dit et non seulement elle lisait au camerounais elle lisait à la même période à la même période tu as vu quand les gens ont commencé à tirer sur elle ses papiers dans ses cibles non elle ne s'est pas elle s'est rangée elle a constitué sa partie elle a vu que maintenant je suis en train de perdre mieux je quitte derrière la fête je gagne même quoi dedans elle s'est rangée elle a quittée non elle a quittée même quand tu prends le nom imagine un peu la star maman moi même quand il fait son appel j'ajoute que l'humour pour que même quand le juge va voir mes dégâts il va dire que c'est un moi même quand le juge va voir toi tu étais tellement sérieuse dans tes émissions bien maquillée trop sud d'elle quand tu te déchaînais sur quelqu'un yo yo comme la veuve à l'habitude t'appeler yo yo quand tu te déchaînais sur quelqu'un maman très sûre de toi quand tu t'assoies il faut voir le sujet de Poncefac tu t'assises dessus avec tous tes organes jusqu'au culturiste tu as déposé tu as fait le poti le rallye sur le sujet de Poncefac je restais comme ça devant tes dirhés j'avais la chair de poule j'avais mal à l'intérieur de moi ça t'a amené au maman tu veux mourir pour les qui tu veux mourir pour quoi que j'ai raison j'ai raison on mange la voix de la raison maman on va manger le fait que Lolo avait dit qu'elle a raison on mange ça maman on ne mange pas ça on ne mange pas ça moi toi tu prends ta vidéo tu dis que bye bye les problèmes je demande pardon tu fais les démarches pour aller dans chaque maison tu comptes toc toc ils ne vont pas te chasser comme Lady a fait non tu penses que Lady penses à lever sa plainte parce que tu pouvais la dépasser non ou que tu étais au-dessus d'elle non si c'est pour l'argent Lady penses à les moyens qu'elle avait mis en jeu pour toi toi tu connais mais elle a vu en toi une desperada elle a dit que maintenant si je fais même 10 à cette enfant mais à un moment donné elle va devenir ma boule voilà comment elle te laisse maman ça devait te servir d'exemple le pardon que Lady pensait t'accorder devait te servir d'exemple tu devais aller devant les portes de tes pléants parce que tu connais tes accusateurs je ne donne pas le nom je parle que de parler parce que c'est lui que tu emmènes sur la droite tout le temps tu connais tes accusateurs va devant le port tu connais toc 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 tu connais toc toc papa pardonne-moi maman pardonne-moi pardonne-moi tu prends ta caméra et tu dis que vraiment je reconnais que j'ai fait souvent des émissions accueillées même si j'ai eu raison même si j'ai eu tort s'il vous plaît je demande pardon tu cites toutes les personnes que tu sais que tu as offensé tu quittes derrière tu rentres à rien tu reprends un autre donc un autre visage d'accueillé parce que quelqu'un est en train d'être désorienté de ton monde de ton monde d'accueillé regardez quand tu as créé ta page accueillé est-ce que c'était pour les clashs non c'était pas pour les clashs c'était pour faire passer tes émissions là-bas tu as transformé ton émission en autre chose te voilà au jour d'aujourd'hui non demain après demain Lolo ne clash plus tu vas voir les gens qui vont regarder accueillé ne clash plus demain après demain tu vas me dire le nombre de personnes qui vont regarder accueillé il n'y aura même pas il n'y aura même pas 700 il n'y aura pas il n'y aura pas 700 ce n'est pas le fait qu'on t'encouraille ou te fait passer devant les chaînes télévisées qui montrent qu'on a d'inguin non fais attention fais attention je viens donner mon point de vue ton passeport te sera remis mais l'affaire est des hauts tribunaux l'affaire est des hauts tribunaux quand c'était encore Interpol on pouvait mettre la main quand c'était encore la police il faut savoir qu'avant qu'on amène quelque chose au tribunal c'est d'abord à la police quand c'était à la police on pouvait encore mettre la main on dit que le promissaire va vous poser la question que vous voulez qu'on fasse comment tu décides ce que tu veux l'autre décide ce qu'il veut donc ça il dit que quand c'était encore la police il y avait encore le moment de faire l'arrangement une fois qu'on allait enrouler le dossier on a mêlé devant le juge c'est devant la table du juge entre temps les gens vont t'encourager que Lolo va Lolo va Lolo tu peux tu peux tu l'as défendu maman vraiment les gens sont méchants les gens n'ont pas le coeur ils vont que t'encourager quand tu vas choquer tu vas choquer tu vas te retrouver avec les dépenses peut-être 50 000 euros 100 000 euros billets d'avion logement nourriture sapologie internet tout le temps tu es au Cameroun les heures de voyage le rhumatisme le mal de dos la fatigue des heures de voyage sans compter pendant que vous prenez l'avion il y a aussi les risques il faut aussi noter bien que Lolo pendant que tu prends l'avion il y a les risques il y a les risques que l'avion peut faire crash il y a les risques parfois que le vol ne peut plus décoller il y a maintenant le Covid qui est là maman il y a maintenant le Covid qui est là donc ça veut dire que Raymond Tienga peut décider que je prends même 5 ans je reste au Cameroun pour toi je t'attends tranquillement ça ne choque pas mon coeur pareil je peux décider que je reste 5 ans au Cameroun ça ne chauffe pas mon coeur je t'attends ici au carrefour c'est toi qui va payer les billets pour venir le trouver sur son sol qui aura honte qui aura mal hein hein mami on a dit chercher c'est ta manière non on a dit chercher c'est ta manière non je vous dis que tous les gens qui vont reporter quand le jury va voyager que mon fou pas de porter un fou vous voulez le rendre encore plus fou que jamais donc laissez la fête là j'arrive que devant le coucou devant le nye je commence j'arrive devant le nye qu'en kaba le jour que quelqu'un essaie de m'amener là-bas j'arrive moi devant le nye qu'en kaba je mets mon kaba j'attache mon foulard avec la dentelle je mets le kaba dentelle avec le serine transparent ce n'est pas le genre qui ne fait pas moi le sang blanc si vous voulez filmer vous la mettez sur facebook je n'ai pas de problème je mets le kaba j'attache le foulard j'ai le kaba de ma mère qui est là j'attache le foulard je mets la dentelle avec la broche je lance le foulard un côté j'arrive là-bas comment est-ce que moi a pleuré que oh je commence à pleurer oh bébé la maïe foie à bout bébé la maïe foie à bout j'ai fait quoi ici j'ai fait quoi ici alors je suis un orphelin je suis un orphelin papa on m'a fait sauvage maman commence moi à taper le selimba là-bas avec les pleurs je tape même si la personne dit qu'elle s'amène on va te publier je dis que maman pardon j'ai facebook pardon publie moi la nation doit voir comment je supplie la nation va voir maman je tape le selimba même l'enquêteur les policiers qui seront tout au tout vont dire que ouais ouais pardon même l'argent pour l'avocat je n'ai pas oh maman tu veux finir avec ma vie papa tu veux finir avec mon espèce oh ma race oh ma race maman mieux je commence moi qu'à pleurer en plus ce n'est même pas que les prisons du coup les prisons du coup maman quand tu es arrivé la première nuit la première nuit à la prison tu deviens d'abord que le videur des cacas on va te donner un gros seau de cacas que tu peux viser avec les pipiers maman fais attention oh fais attention c'est le conseil que je voulais te donner si il y a les vrais loulomanies les vraies personnes qui te considèrent ils vont te dire écoute le conseil que Samuelette te donne il ne cherche pas le clash avec toi il a dit qu'il est l'habitre de ce combat écoute les conseils de ton petit frère ne rejette pas mes conseils ne rejette pas mes conseils ne te dis pas que tu es forte tu n'es pas forte tu n'es pas forte loulou tes petits jobs que tu fais peut-être en français que tu as peut-être 1200 euros pense à ton avenir loulou pense à ton avenir au moment tu n'as pas d'investissement quelque part si tu as même peut-être payé un écart du terrain tu seras obligé de liquider tout ce que tu as parce qu'il faut mettre dans les problèmes l'avocat prend l'avocat prend même s'il y a un avocat qu'on t'a donné gratuit à un moment donné il va te demander les frais il va te demander les frais il y a les trucs qu'il faut payer il y a les timbres qu'il faut souvent payer il y a les timbres qu'il faut payer il y a la descente souvent qu'il faut payer mamie peut-être que tu ne sais pas ce qu'est les histoires du tribunal peut-être que tu parles souvent que mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière il y a plus de pertes qu'à gagner hypercute veut te mettre dans les problèmes il y a plus de pertes qu'à gagner que hypercute te laisse tranquille celle qui vient là dit qu'elle est ministre de la paix je l'ai appelé la dernière vidéo que j'ai fait trois fois hypercute hypercute tu n'es pas ministre de la paix restez tranquille tu as vu que malgré tout ce que tu as fait là l'histoire là est devant non l'histoire là au tribunal non ceux qui sont en train d'encourager c'est que fais attention ne les écoute pas pour eux ils sont enfants c'est toi qui est au Cameroun en train de choquer ça c'est toi qui est au Cameroun en train de choquer pense au jour que tu as quitté le Cameroun pour le Gabon tu partais au Gabon pourquoi ? tu partais chercher la vie tu ne partais pas au Gabon parce que tu partais chercher les problèmes tu partais parce que tu partais chercher la vie tu as trouvé que là-bas c'était un peu c'était un peu le fuma fuma tu as quitté le Gabon pour aller en Guinée c'était toujours pour chercher la vie Dieu t'a ouvert les portes tu es arrivé en Beng c'est toujours pour chercher la vie ce n'est pas pour être la bordelle de l'Europe ou pour être la racaille de Beng c'était pour t'intégrer voilà donc ça qu'ils ont été poussés là maintenant que tu n'as même pas encore fini ton intégration ils veulent te pousser maintenant qu'ils viennent entrer dans les problèmes entre temps eux sont sur leur lit ils dorment ils écartent les fesses ils écartent les fesses c'est toi qui es en train de choquer c'est toi qui es en train de choquer fais attention fais attention maman le pardon n'est rien Jésus lui-même il avait raison quand les gens étaient en train de le crucifier de le taper les goudins c'est pas qu'il avait tort il avait raison mais il a dit Seigneur pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font à un moment donné on prend conscience on se pose la question pourquoi est-ce qu'on est venu sur la terre pourquoi est-ce qu'on est venu sur la terre les audiences que tu vas faire tu auras l'argent à dépenser on l'aider tous les jours voilà pourquoi je tire souvent un coup de chapeau à Kincam que malgré toutes les bêtises que tu as fait sur la toile tes abeilles ne t'ont pas laissé tes abeilles t'ont tenu même fort tes abeilles ont été là malgré tout ce que tu as fait moi je ne vois pas les loulomania te tenir main forte je mets ma main au feu je mets ma main je dis que je brûle mes doigts au feu et il faut savoir même que avant que les loulomania ne viennent tenir main forte à Kincam Kincam elle-même elle a sa part quelque part elle a sa part quelque part qu'elle avait d'abord mis ce que tu vas mettre dans les promesses la loulomania ça va te finir tout tu vas te retrouver dans tes demandes les loulomania les loulomania la preuve quand tu mets les paypal les litis maman tu vas te taper un liti où il y a 2000 il y a 10 000 euros mais non à part l'on voit qu'elle parle en sérieux tu vas te taper un paypal ou un liti sur la toile où tu as plus de 10 000 euros hein hein même hypercute ne va jamais enlever 10 000 euros te donner que va pour les problèmes même hypercute elle ne va jamais le faire que voilà 10 000 euros maman prend on va faire les problèmes elle ne va pas mais il faut voir les abeilles quand leur reine mère a les problèmes quand elle dit c'est arrivé c'est arrivé tu vas les voir sortir de partout hein tu vas voir les gens sortir de partout quelqu'un va bloquer 3 mois de salaire pour envoyer sa reine mère maman pardon sors derrière les problèmes si tu ne le sors pas qu'il va encore me faire rire qu'il va encore me donner la joie il y aura combien de loulomania la preuve la preuve c'est le petit il n'y a que 2 quelques loulomania que je vois souvent qui font les postes soutien 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 le reste des loulomania ce n'est que quand tu danses les directs où tu clashes qu'ils sont lavers tu pensais qu'ils t'aiment tu pensais qu'ils t'aiment maman quelqu'un m'a vu ça venir voilà pourquoi il y a des moments donnés que quand les abeilles veulent un peu faire le jard elles lavent correctement parce qu'elles c'est les risques elles maîtrisent le couloir tu ne maîtrises pas ce couloir c'est maintenant que tu vas maîtriser le couloir entre temps tout le monde vient là sur facebook te disera les gens vont t'appeler oui l'abeille ne te soutient pas l'abeille est en train de t'insuter les demandes sont là elles sont les demandes qui est là ne peuvent pas enlever 5 000 10 000 euros et te dire que l'abeille voilà l'argent on va faire des problèmes elle ne peut pas ne nous mentons pas qu'elle arrête le soutien qu'elle arrête c'est le soutien ce n'est pas le soutien qu'elle arrête ça parce qu'elle même demandera qu'on a la force de frappe de ne pas arrêter qu'il est prêt à aller s'asseoir au Cameroun il s'asseoir il dit que je t'attends ici on attend la dépouille sur place il te fait ça dur ils sont prêts ils sont prêts rien que pour te fermer la bouche ils sont prêts donc les gens qui vont les dire soutiens à l'olo soutiens à l'olo soutiens à l'olo c'est les gens qui ne t'aiment pas qui veulent attactiver que quand tu vas tu partage les dire c'est un coeur ouvert eh oui demande où m'a soutenu telle personne m'a soutenu demandez l'olo maintenant qu'il est temps pour vous venez me soutenir dans les problèmes je veux seulement 15 000 euros avant un mois personne si tu ne lances un peu pas tu auras même moins de 5 000 euros je suis sûr de moi je suis sûr de moi maman si c'est pour les vues là non lance un direct tu auras 10 000 vues même lance maman tu auras même 1 000 vues si les 1 000 vues là pouvaient te donner c'est presque 1 000 euros que dès que tu finis un direct comme ça là dans ton compte on vaut 1 000 euros je sais que c'est beaucoup mais ce qui est marrant c'est que quand tu finis le direct là tu finis tu bailles oui 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 tu finis tu bailles tu vas qu'on ruine par un peu il n'est que maçon donc il va travailler tout ce genre du maçon que tout le temps tu vas dire ouais pas paye moi le billet d'avion il va te dire mais attends mais oh là je ne suis pas venu ici travailler pour toi à un moment il va dire mais alors je ne suis pas venu travailler pour toi ici en Europe mais moi je fais déjà les efforts de payer les factures tu ne payes pas la maison tu ne payes pas ci tu ne payes pas ça parce que nous avons un enfant que je vais venir tout dépenser pour toi à un moment donné si ça ne va pas tu te casses maman c'est alors là où le boitre va commencer c'est alors là où l'heure va commencer à être lu hein fais attention fais attention maman et quand tu le serais plus là nous les hommes quand tu le serais pas là pendant un, deux, trois mois tu vas revenir dans la maison tu trouves qu'il y a un mini minor qui est assis là quelque part à croiser les pieds quand tu le serais sort devant des hommes sort et justement prendre le téléphone tchak tchak alors le 117 s'il vous plaît il y a une folle qui est devant ma porte tu vas faire quoi hein tu vas faire quoi tu comptes que sur l'équipe tu comptes que sur l'équipe sur maman Mdjumba Kamuata va te dire qu'elle a ses mous qu'elle doit s'occuper tu n'as personne hein si tu sais si Kamuata quand tu comptes que Kamuata ma mère te ne paye pas pour toi te dire qu'elle soutient elle va te dire que j'aime un mou qui se fonde là-bas où c'est dans quelle partie des doigts là où ils sont couchés là-bas à l'obissou elle va te dire que ses mous sont à l'obissou que pardon excusez sa vie tu vas tourner tu vas aller où Kondemano maman elle va te dire que comme je poum poum c'est aussi comme ça la fait maman elle dit que le sévent n'est pas sur le marché la soka ou c'est la soka pam ou c'est la soka dac il me verse que 100 000 après un mois après un an de chante quoi maman il va aller où il peut qu'elle va te dire que j'ai mes titres j'ai mes titres fonciers chez mes appartements en France j'ai beaucoup de loyers si elle te donne trop si elle te donne trop c'est 50 ou 500 euros si elle fait trop elle attend encore 6 mois qu'elle pointe elle va encore te donner tu vas aller où non parce qu'elle regarde les gens tu vas aller où hé maman maman tu es dans pain tu es dans le feu tu vas aller au bosseau tu veux aller au bosseau avec la fête là maman tu veux aller au bosseau pardon tata déposer les arbres tu vas demander à qui tamwata m'demanou qui je ne vois pas tu vas demander à qui elle va demander à qui quel star même si la doula à qui à la base tu vas aller demander à la base tu connais comment les gens là de la base maman pour un euro ils sont capables de se piquer les couteaux tu connais comment les gens de la base pour un euro ils peuvent se piquer les couteaux tu vas demander à qui à baby power tu vas demander à baby power maman heeeh je pleure ton sort ma fille heeeh je pleure ton sort momoko aussi je te dis la vérité maman je pleure ton sort tu vas demander qui qui pendant moi est un peu ça encore moi étudiant maman je ne peux pas venir porter tes problèmes je charge sur ma tête j'ai ma part ne viens pas sur moi maman je ne peux que parler le moment venu avec ce maman va parler qu'elle tape que jika l'eau jika l'eau la quoi la dina mbomoko aussi a besoin d'aide c'est tout on ne peut plus rien faire d'autre c'est ça alors mini mino il va te dire qu'il y a la place au lieu saigne c'est bon mini il va te dire que mami il y a la place au lieu saigne n'y va qui va te dire que maman va qu'en belgique où tu peux boire de boulogne maman tu vas aller où tu es plus belle fraîche jeune et les 5 debout pour aller à cannes tu es plus jeune fraîche avec les 5 debout pour aller à vitrine sur scène maman parce que là bas il y a des filles de 16 ans au poteau tu vas aller au akassa la femme tu vas aller vendre la tomate akassa la femme maman apepito c'est un conseil mami c'est un conseil qu'il te donne et c'est le meilleur conseil assez toi tranquillement tu revois ton dossier c'est seulement akassa la femme et toi ton niveau là où tu es là c'est vrai que akassa la femme que tu veux partir parce que au champs élysées ou à cannes il n'y a plus ça n'est pas ta pointu là-bas maman tu es allé à l'euro ventre tu as pris du poids tu as pris de l'âge donc on ne veut pas de vieilles chouettes à cannes on veut les femmes goniados on veut les golden boy à cannes tu vas aller où mini mino va te dire que tu connais mini mino non je te dis que maman que va voler le maïs au champ comme moi tu vends il va te dire la seule chose que je peux te te dire va au champ comme moi tu vends le maïs tu vends si la vie t'a dépassé en bel il va te dire que si tu es une espirade va que voler le champ tu vends maman tu vas faire comment tu vas faire tu vas aller chez Ngozav quand tu sais que Ngozav d'abord c'est une rienneux c'est une crevade elle n'a rien elle ne peut rien te donner elle ne peut rien te donner tu vas aller où tu vas demander à qui tu peux venir m'aider le tout si tu vas aller carcasser la femme ou tu parmi ni femme tu vas aller carcasser la femme tu vas porter que t'es de colosse colosse tu vas porter que t'es colosse colosse loupoutégui tu vas Tu n'as pas apporté que les colosses-colosses-bouteilles, tu pars à casa la femme. C'est fou. Tu es allé où, non, Marie? Tu es allé où? Tu portes que tes colosses-colosses, tu pars à casa la femme, tu t'assoies. Tu prends ta bouteille de Castel, tu décapses-tu, tu bois. Tu commences à chanter que, oh, je suis une ancienne béguiste, la vie m'a dépassé à cause des problèmes. Elle me dit, maman, tu connais les béguistes qui sont à zépaule, qui vendent des cigarettes dehors. Qui vendent des cigarettes à zépaule. Tu vois qu'elle te reçoit là, ben, à casa la femme. Tu commences à chanter que, oh, la vie m'a dépassé. C'est quoi que tu vas faire? Tu vas aller où? Mami Souga, vous connaissez comment Mami Souga n'est radine? Tu vas aller quand? Mami Souga va voir comment tu viens, elle va sentir qu'il y a une rivale qui veut venir arracher. Chez mon mari, elle va te taper l'eau bénie de l'autre. Donc là où tu es là, maman, tu es en peine. Ah là là, tu es en peine. Le temps, tu vois qu'elle est fini. Eh, tu vas demander à ta sère, ben, mais lesquels Mafo, tu connais Mafo. Tu connais Mafo m'avait promis qu'elle, non, la bellez, je vais t'envoyer un petit quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Le petit quelque chose, cela n'est jamais arrivé. Tu vas que mourir des promesses avec Mafo. Donc laisse, laisse des problèmes, maman. Tu dis pas le cœur que tu dis que je vais faire, je vais faire, maman, tu ne peux pas. Il y a les gens dans, ah, tu comptes sur le banquier suisse, hein? Tu comptes sur Jean-Louis Mesankia, il dit que je donne les conseils, hein? Eh, quand il va d'abord rester, quand il va voir que son Jean sera château où je coûte 400 euros. Il va dire que, eh, pardon. Quand il va rester, il va dire que mon Jean-Sang, plus celui de ma femme, c'est dans les 400, 800 euros. Il va dire que tu connais Jean-Louis Mesankia. Il va te toiser avec ses vestes, avec ses lunettes, qu'elle est avant envoyée. Tu ne la connais pas là où tu es, maman. Ne parisez pas que tu as le soutien. Elle pensait qu'elle a le soutien, hein? Eh, elle m'a dit, papi Bito, tu pensais que tu as le soutien, maman? Quand tu vas aller que chez Jean-Louis Mesankia, quand il va l'abord regarder, il va dire que, hey, le Jean-Sang de ma femme, ça coûte 400. Ma part, moi-même, c'est 400, ça fait 800 euros. Quand il va voir qu'il faut qu'il t'envoie ça, il va te dire que jamais, hein? Il va te dire qu'elle est là. Papa Mesankia va te taper ça sec, maman, je ne t'avais jamais envoyé aller déployer ton rosier sur la toile. Portez tes garnitures, tu attaches ta sainte, tu pars haut. C'est tout. Tu vas aller où? Il n'y a personne là sur la toile que je vois qui va te donner 10 000 euros comme ça, la cash qui va faire les problèmes. Après, peut-être 6 mois, il te redonne encore. Il n'y a pas. Tu comprends que c'est qu'ici, le Douma, c'est l'un, aussi longueur, longueur. On n'a pas confisqué son passeport ici, là. Tu as vu longueur, longueur faire la bouche. Tu as vu longueur, longueur faire la bouche quand on a confisqué son passeport. Il a commencé à pleurer comme, on remettait mon passeport, on remettait mon passeport, on remettait maman. Quand tu vas venir, il va te dire que comme tu es un chouette, c'est ce que tu jouais. Quand tu connais Cholonguay, il va te dire que tu es un chouette, je paye le piment, 50 000, ça ne te range pas, tu dégages. Maman, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Moi, je suis là comme ça que je suis en train de pleurer ton soeur. Parce que tu vas me clasher, moi, je suis en train de pleurer ton soeur qu'elle va faire comment? M'a dit bah Akousi Lambo. Akousi Lambo, il y a là. Tu vas aller où je peux le désir. Maman, ce n'est que le nom. Les gens, là, non, que tu entends, ce n'est que le nom qu'ils ont. Il n'y a rien dans les comptes bancaires. Reste à la maison, tu t'assoies. Ça parle. Ça parle à Akas La Chigone, homi. Au lieu de t'assoir. Ouais, elle m'a dit bah. Au lieu de t'assoir, tu dis que je pense qu'à mon avenir, je veux voir ma fille grandir. Tu t'assoies que tu vas aller faire le gourou Djé Djé. Hein? Maman, heureusement que tu as les bons talons, les bons lougoutins. Tu vas aller t'asseoir avec Akas La Femme, avec la cigarette à la main gauche. Tu t'y, tu bois la castelle. Tu t'y, tu bois la castelle. Sinon, tu n'as plus rien d'autre à faire. Donc, commence à rock pendant que tu es en coco. Et limite les dépenses parce que ça va t'être bénéfique pour la suite. Limite les dépenses. Oh, je vois les gens là que quand je regarde, maman, tu n'as personne, hein? Non, tu n'as personne, hein, maman? Tu n'as personne. Quel milliardaire. Elle a quel milliardaire dans sa team? Il n'y a pas de milliardaire. Elle va faire comment? La preuve, pendant que tu es au cabou, il y a une là qui t'a envoyé 40 euros, maman. Yoye, tu m'envoies ça, je refuse, hein? Tu m'envoies la qualité, là, je refuse. Moi, Insta, qui fait un million de vues, carton plein, tu m'envoies 40, je dis que, pardon, c'est pour donner la nourriture au chien. Tu m'envoies, je dis que c'est pour donner la nourriture au chien. Maman, je refuse. Je dis que non, pardon, c'est pour... Tu m'envoies, non, je prends ça, je n'ai pas donné d'ondes. Donc, je te montre comment je compte tes 40 euros, j'ajoute encore même 20 euros dedans. Hein? Je prends ton avis, compte comme ça, 40, tu m'envoies 40 euros. Je compte comme ça, donc tu vas aller à ma ligne à Ouest-Eignyonne. Hein, ma diba? Donc, moi, si je vais aller à ma ligne à Ouest-Eignyonne, pour aller toucher 40 euros, je prends comme ça, je compte et j'ajoute 20 euros dedans. Je m'envoies déposé, là, qu'un gars, tu n'as pas... Tu vas payer même une... Même une nuit, quelque part, tu dors. Je ne peux pas aller à ma ligne à Ouest-Eignyonne pour 40 euros. Au moins, c'est 50. 30,500. Je ne peux pas aller à ma ligne pour combien? 40. Hein? Et ça parle sur Facebook. Parce que ça, la veuve yoyo, ça la veuve yoyo, yoyo, yoyo qui soutient. La veuve bowling, 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 puch. Avec sa mère qui se décompose sur le lit à 100 mm. Ça parle sur la toile. Ça parle sur la toile. Voilà le virus, Lidiano. Tu la vois, j'ai circulé. Maman, elle est rentrée que dans sa coquille. Avant le boom Facebook, non. Elle a dit que mon mari a dit que je n'ai fait plus de direct. Elle est rentrée que... Il faut d'abord qu'elle a fait, là, ça s'éteigne encore un peu. Avant que je recommence encore, on dit de la toile comme il a l'opé. Là, l'opé. C'est toi qui est en train de choquer. C'est toi qui est en train de choquer. Ce qui est mauvais sur toi, Lolo, c'est que tu es très impulsif. Tu n'es pas une mauvaise fille. Je ne te manque pas. Lolo est une très bonne fille. Ce n'est pas le mensonge. Je ne parle pas là parce que je veux vous animer la galerie. Non. Lolo est très bonne. Mais Lolo est très impulsif. Et dans la vie... Les personnes impulsives dans la vie... C'est mon professeur de philosophie qui me disait Fais quelque chose par précipitation. Quand tu es quelqu'un d'impulsif, c'est une source d'erreur. À chaque fois, le professeur de philosophie nous répétait ça. Et ce n'est pas faux. Parce que quand tu es impulsif, tu fais les choses par précipitation. Tu ne t'assoies pas pour réfléchir. Parce que tu es entouré des personnes qui ne réfléchissent pas. Qui ne perdent pas le pour et le contre. Qui vont t'encourager sous l'effet de la colère. Ou sur la situation actuelle qui se présente. Ils te disent, va. Ils ne prennent pas le temps que Raymond Tienga. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de son nom. Les Raymond Tienga, les langues 2000. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Ça veut dire que même si le fait a dit mieux qu'on dit qu'il est fait mal. Il est, il est, il est. Il a quand même investi quelque part. Méfiez-vous des gens. Il y a des gens parfois qu'il faut vous méfier. Il y a des gens qui vont vous méfier. Pourquoi la veuve qui est là ? Elle connaît les sujets. Tu as déjà vu la veuve prendre des sujets n'importe comment. Elle connaît les sujets qu'elle ne met pas tous ses organes. Tu as pris le sujet de Fali ici. Oh Fali et Pupa. Oh Fali et Pupa. Oh Pupa. Tu es quoi ? Oh Bububu. Oh Bububu. Oh Bububu. Tu t'es assis. Tu peux compter le nombre. Ce n'est pas qu'on te reproche. Moi, je ne t'ai jamais reproché. Mais il y a souvent des émissions. C'est à cœur. Vous voyez que quand tu as fait, je n'ai jamais écouté ces émissions. Il y a plein d'émissions. Moi, j'étais toujours dit non. À chaque fois que parfois, quand tu fuck up, je te dis que non, tu as fuck up. Il y a plein d'émissions que tu as fuck up. Je n'ai jamais écouté. Ça, c'est les gens peut-être de la base et des tontinas qui peuvent parler de certains sujets à politique. Ou certains sujets que tu sais. Toi, tu sais que tu es une blogueuse. Une blogueuse doit voyager dans tout le monde entier. Même au Cameroun, on t'invite. Tu dois être capable de partir et rentrer. Maintenant, voilà qui est parti pour quelques semaines. Tu te retrouves en train de faire plus d'un mois et demi. Bientôt deux mois au Cameroun. Entre-temps, on connaît comment la vie au Cameroun, ça dépense. La vie au Cameroun, ce n'est pas que. C'est le genre que ça dépense au Cameroun. Tu dois faire sortir l'argent. C'est facile. Deux semaines, quand tu es au Cameroun, pour deux semaines avec 3 000 euros, tu rentres en français. Quand tu arrives à Roissy, tu commences à chercher. Tu cherches l'Uber qui va venir te chercher. Tu ne vois pas. Tu commences à draguer les gens dans l'avion. Tu commences à voir si tu es à l'approximatif de ta maison. C'est facile. Tu arrives au Cameroun, 3 000 euros, ça finit comme un jeu d'or. Ça, c'est fric comme ça que. En deux semaines, c'est toi qui commences à manger pour qu'on t'offre les bouteilles de whisky. La vie est facile au cours. Vous aimez entendre. Vous aimez entendre. N'est-ce pas les gens du médecin peuvent appeler? Les gens du médecin peuvent appeler, non? Ils peuvent appeler. Pourquoi alors ils n'ont pas fait en sorte que le dossier ne soit pas envoyé devant? Tu dois bien comprendre que, maman, ceux qui tapent le dical pour t'encourager, ils ne t'encouragent pas. Ils sont en train de vouloir t'enfoncer. On t'appelle pour tel dossier. Pop, tu t'es bien assis. Pense au fait que le djupon s'est venu, dit qu'elle a enlevé la plainte. Elle est venue enlever ta plainte. Pense un peu à ça. Lolo, reste un peu comme ça. Que t'es lolo mania qui te dise qu'elle est sa mère. Hein? Là, il y a la rumeur qui dit qu'elle s'est amené. T'aimes pas, il veut te clasher. Reste comme ça, lolo. Examine-toi un peu. J'ai quel intérêt à venir te détester? Je n'ai pas d'intérêt. Je n'ai pas d'intérêt. Je suis en train de venir habiter un combat que vous devez vous clasher. Mais dans le clash avec tes consœurs, non? Tu as dérapé. Si tu restais que dans le clash, Ken Kam, Ngo Samoa, la veuve, tu ne devrais pas avoir tous ces problèmes. Tu ne le devrais pas. Parce qu'à un moment donné, tu as voulu montrer que t'es la super, super, super des blogueuses. Voilà pourquoi tu te retrouves là où tu es. Voilà pourquoi tu te retrouves là où tu as voulu montrer que t'es la super, 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 super des blogueuses. Regarde là où tu es. Regarde là où tu es. C'est toi qui es maintenant en train de montrer tout le temps, non? Je m'envoie au tribunal. Oh, les gens vont t'envoyer les petits messages que soutien total et Lolo soit forte. Ouais, ma, elle est le moral. Il ne t'aime pas. Il y a qui parmi ces Lolo-Maya qui est en train de te parler comme je suis en train de te parler, là, Ken? Tu as raison, non? Demande de pardon, on quitte derrière. Moi, toi, je ne parle pas avec l'affaire au tribunal. Je quitte derrière. Depuis que l'affaire était en inter... je dépose les armes, je pars. Ceux qui sont en train de t'envoyer le message, la putée dit que Lolo, oui, Lolo, oui. Maman, tu vas choquer. Tu vas choquer. Tu peux ne pas choquer la prison, mais tu vas choquer l'argent. tu vas dépenser sur l'affaire, là. Tu vas appeler qui? Pour ton monnaie magique du Ame Kameh. Ame Kameh chiche le feu, sort. Tu connais, Lévé? Tu connais. Il y a même que l'argent à la femme, Ame Kameh ne donne pas. C'est à toi qu'il va donner. Tu vas appeler qui? Ducamino. Ducamino va te dire qu'il est en construction, hein? Il a déjà fini de faire la fondation. Il faut élever les murs crépits. Maintenant, alors, ce qui prend l'argent dans la maison, c'est les finitions. Tu vas appeler qui? Qui va t'aider? Qui va t'aider? La veuve, là, où elle est la plus malheureuse de la toile? Elle va te donner quoi? C'est qu'il est en quoi? Il dit que nous sommes les deux biogueses de la toile. Nous sommes les... Regardez comment elle parle, hein? Elle parle comme si l'Avec avait frappé une partie de sa bouche quand elle était bébé. Nous sommes les deux biogueses de la toile. On va aller chez Apechu. On va aller. On a dit qu'on veut un bébé fâché chez Apechu. Hein? Hein, mami? On a dit qu'on veut un bébé fâché chez Apechu. Tu vas aller chercher quoi chez Apechu? On va voir une naine entrer là-bas, une nabo, une rescapable entrer là-bas avec ses robes salamandées, avec les colosses, colosses et bo qui au pied elle va entrer chez Apechu. Elle va entrer chez Apechu. Moi, je vous aime vous tous sur Facebook. Quand vous commencez déjà à déraper, je vous remets à l'ordre propre, sans interdit, sans tabou. Celui ou celle qui commence à déraper, je te mets au pas propre. Tu ne vas rien me faire, Lolo. Rien. Tu vas boire, moi, je ne bois pas si tu es insuble. Je te dis la vérité. La vérité fait mal, mais le sang ne coule pas. Je te dis ça. Tu ne me feras rien. Zéro. Va t'asseoir, tu demandes pardon. On quitte de rien. Oui. Va t'asseoir, tu demandes pardon. N'écoute pas, Hypercute. N'écoute pas, n'est-ce pas Hypercute, j'étais venu ici, avec Zomopito, non? Elle a dit que Zomopito, 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 nous sommes allés au tribunal. Roger, ça, Roger, ça, ça. ça. Zomopito, je vais vous donner la vérité ici, la version réelle. Elle n'est pas encore venue crier sur Hypercute. Maman, à un moment donné, on descend les épaules, on casse les épaules, on s'arrange. Si les gens là t'aimaient l'olo au Cameroun, là où tu étais, à Interpol, à la police des polices, quand ils ont, parce que pour qu'on envoie le dossier au tribunal, on vous pose d'abord la question. Avant que le commissaire décide d'envoyer le dossier au tribunal, ils vous posent d'abord la question que est-ce que vous voulez vraiment amener le dossier là loin? Parce qu'ils savent ce que c'est que les affaires d'audience. Ils vous posent les questions. Peut-être que les gens qui te conseillent ont dit que vas-y, tu vas gagner, vas-y, tu vas gagner. Mais ils ne t'ont pas dit combien de temps tu vas faire. Ils ne t'ont pas dit combien d'argent ça va te coûter. Ils ne t'ont pas dit les nuits blanches que tu vas passer. Ils ne te l'ont pas dit. Ils ont regardé l'instant présent. Ils n'ont pas regardé le futur. Rien que les directs que Ken Kam a fait ici là, où elle est venue vous parler de ce procès avec Patricia Mell. Rien que ce truc-là devait te servir d'exemple. Où Patricia Mell a décidé que moi je vais te nuire à tous les fronts. Tu as vu comment elles sont parties au tribunal, non? Ken Kam gagne là-bas, Patricia gagne là-bas. On demande à Patricia que tu dois payer ici. Elle dit que oui, je paye. Elle refait encore appel. Elle relance le dossier. Elle gagne de l'autre côté. Elle soulève encore de l'autre côté. Il y a les gens dans cette terre-qu'est. Il y a les gens sur cette terre-qu'est. Mamie, quand quelqu'un décide que je vais te faire ça dur, même si tu as raison, il te fait ça dur propre. On va lui demander que verser 80 000 euros, il va verser sa tâche juste parce qu'il va te nuire. Et c'est qu'il n'a plus rien à perdre. C'est toi qui as à perdre. C'est toi qui as à perdre, ma chérie. Ceux qui sont en train t'encouragés, hypercute qui t'encouragés, je ne suis pas sûr qu'elle peut aller au tribunal. Elle peut aller jusqu'aux audiences comme tu es en train d'aller. Je ne suis pas sûr. Hypercute qui est en train de t'encourager, je ne suis pas sûr qu'elle peut aller avec toi. Elle peut aller avec les problèmes, loin, loin, loin. Elle t'a dit, non? Elle est allée avec Zomobem. Elle a confirmé la base de vente, non? Hypercute t'a dit qu'elle a confirmé la base de vente que les affaires de tribunaux, ce n'est pas chose facile, non? Elle t'a dit, non? C'est elle qui t'a encouragé qu'elle va avec devant. Si c'est elle, c'est dommage. Si c'est hypercute, c'est dommage. Parce qu'elle sait ce que c'est. Elle sait le temps. Ce que ça peut te prendre comme énergie. Ce que ça peut te pomper comme énergie. Moi, je suis venu donner donc la bonne révélation à la nation. Ton passeport là maintenant, d'ici quelques jours, tu pourras voyager. Et sache que à chaque fois qu'il y aura audience, tu seras obligé d'être là. À chaque fois qu'il y aura audience, tu vas payer un billet d'avion pour venir au Cameroun pour aller reprendre là-bas. Donc, sache que quand tu vas partir au Cameroun, si tu as Yaoundé, tu dois payer le logement. Si tu ne payes même pas le logement, peut-être que tu as une femme qui a construit la maison quelque part. Tu vas aller t'asseoir dans la maison que ta femme a construite. La Loulomanie a construite. Mais tu dois au moins se déverser quelque chose pour l'entretien de la maison. Tu dois charger le carburant pour tes allers et retours. Tu dois aussi te mettre à l'aise. Donc, à chaque fois que tu es au Cameroun, billet d'avion, y compris, tu es dans les 4 000 euros. Avec les 4 000 euros, tu pourrais faire quelque chose. Tu pourrais préparer quelque chose même pour ton enfant. Même pour l'avenir. tu pourrais préparer quelque chose pour l'avenir. De toutes les façons, c'était mon conseil. Bonne soirée. Vous m'insultez, vous ne m'insultez pas. Je m'emballe les couilles. J'ai donné mon point de vue. Je reste la bite de ce combat. Bisous. Bisous.